J'osage de jeu de rôle qui fait son résumé de partie de Brigandine. Faut quasiment 5 jours qu'on a fini la partie. J'aime pas ça, ma mémoire a des feuilles dans ce temps-là. Donc, si on se souvient bien, la partie d'avant, ça avait terminé juste avant l'enchère de minerais. On s'est dit, c'est cool, mais la partie va commencer. Enchère de minerais, l'action et tout. Comme dans les jeux de rôle, ouvrir une porte, ça prend 5 heures, mais traverser le continent, ça prend 5 minutes, c'est toujours ça. Fait qu'avant de commencer l'enchère, il y a bien du truc qui se passe. Annelies s'en va s'assire avec Aguénard. Là, elle s'en va jaser un peu, puis attendre les menaces, l'intimidation, mais ça marche pas. Fait qu'Aguénard, puis sa gang, il rit. Là, il lâche une phrase, la femme, parce qu'on sait que c'est patriarcal là-bas. C'est l'homme qui a tous les pouvoirs, les femmes, c'est comme la petite chinoute. Fait qu'il l'insulte, puis il l'humilie un peu en riant d'elle, puis pas mal, il essaie de faire rire la salle d'elle. Fait qu'elle le prend mal, tu sais. Puis là, tu peux voir, t'as Nissa, Nissa qui passe, puis il s'en va dire à Aguénard subtilement. Ouais, c'est parce que le sud, il considère que vous lui vendez un peu de la merde, tu sais. Fait qu'Aguénard, il le prend pas bien, ça. Ça, ça en va. Puis là, à Nissa, elle réalise qu'il y a un des deux gardes du corps d'Aguénard qui a suit. Fait qu'elle passe à côté de Anne Liès et de Jorgen, en leur disant, on me suit. Puis là, elle sort. Moi, je fais un petit jet de perception, puis je n'ai jamais vu ça. Je ne sais pas lui sortir. Mais là, cette petite phrase-là, on me suit, a causé un malentendu incroyable. Parce que là, Anne Liès, elle, elle a compris quand elle a dit, on me suit, que Nissa était suivie par quelqu'un. Jorgen, quand il a dit, on me suit, il a dit, ah, on la suit. Donc, il l'a suivie. Donc, lui, un peu naïf, il faisait juste la suivre sans trop savoir pourquoi. Tandis qu'An Liès, elle, elle la suivait pour la protéger. Fait que là, ça faisait comme, genre, Nissa, le méchant ou Jorgen. Fait que là, ça s'en allait de même. Je n'ai plus dans quelle âge. Oui, le méchant était en arrière parce qu'il a dépassé les autres pour aller accrocher Nissa. Sauf que Jorgen a fait, oh, triste que non, il te l'a pogné par la couette, puis il l'a tiré. Mais là, c'est une scène qui est magnifique. Dans le brouhaha qu'on voit, parce que là, c'est le soir, il n'y a plus de lumière. Il n'y a pas de lampadaires, il n'y a pas des petites lanternes, mais on ne voit pas très bien. Fait que là, ce qui arrive, Jorgen, il pomme le garde, il crie sa terre, puis il menace avec son épée de lâcher la dame. Nissa, elle, elle pomme sa chardière et elle s'en crisse une charde sur la gueule. Elle se fait à la babine, elle a l'air de fagner. Elle a l'air d'avoir été battue par l'homme. Et puis, Annelies, elle arrive sur l'entrefait. Puis là, finalement, ce qui arrive, c'est que Jorgen, il dit à l'homme, là, c'est fini, tu arrêtes. Il donne un petit coup de pied dans la face, mais un petit coup de pied, genre, un crit dans la face. Ça a fait mal, ça a fait mal. Fait que le gars, il s'en va un peu avec Jorgen, il dit, on va le ramener en dedans. Mais Nissa a dit à ma nièce, excusez, je cherche les noms des fois, il faut pas qu'il retourne en dedans. Fait que là, Annelies, elle fait comme, il faut pas qu'il retourne en dedans. Puis là, elle voit sa feuille, tu sais, elle avait un petit peu peut-être oublié, cruelle. Fait qu'elle sort un couteau, qu'elle s'en va, se taber le gars pour la tuer. Elle veut pas qu'il rentre en dedans. Fait que quand il plante le couteau, je pense que c'est dans un gars, je sais, tard. Là, Jorgen, il enlève le couteau, puis il plante ça dans le gars pour le tuer. Comme pour pas que ça soit elle qui l'ait tué, comprends? Tu sais, il veut prendre le kill pour qu'elle soit pure, propre, c'est pas trop. Fait que là, Jorgen, il est comme un peu, il est comme dans un nuage. Il comprend pas trop ce qui se passe. Puis là, Anniès essaie d'y passer des messages, de le faire comme dans lui. Finalement, elle l'embrasse. Là, il est encore plus perdu. Jorgen, déjà, il est comme gêné un peu. Là, il sait plus qu'est-ce qu'il fait là, qui est, puis d'où est-ce qu'il vient. Il est comme fou. Toute cette altercation-là, moi, on m'a demandé de faire un jet de perception à l'intérieur, puis je n'ai rien entendu. Fait que là, par la suite, les dames reviennent à l'intérieur, tu sais. Puis là, il me demande de faire un jet de perception, puis je remarquerai. Jorgen, il rentre, lui, puis il s'en va chercher l'un des gardes ou les gars les plus imposants de cette ville-là. Tu sais, qui serait au service du leader, du Jarl, tu sais. Puis il s'en va le voir, puis il dit, euh, j'ai tué un homme. Fait que là, OK, vous avez tué qui, quoi, puis tout. Il dit, ah, j'ai tué un des gardes du corps d'Aguénard. Ça donne que cet homme-là, il n'aime pas Aguénard. Il n'aime pas le monde du Sud. Fait que, il fait comme, il n'a pas de problème. Fait que là, palpal, jorgen, jorgen, il négocie. Il réalise que je vais aller cacher le corps, puis tu vas m'en devoir une. Fait qu'il y a une. Il dit, c'est correct. Je suis capable de vivre avec ça. Fait que là, ce qui est magique, il arrive quelque chose d'incroyable. Ce NPC-là, qui n'existait pas deux minutes avant, se retrouve avec un nom. Barrelson. Tu sais, c'est rare qu'on prend un NPC qui n'a pas vraiment de nom, puis qui devient genre, pow, power, important. C'est toujours vraiment important dans les parties de jeu de rôle. Un NPC qui est promu au niveau d'NPC important. Pas Christophe qui a décidé ça. Là, Agnès, elle, elle s'en va dehors parce qu'elle dit, fuck mon couteau. Fait qu'elle part, elle s'en va chercher son couteau. Puis là, il y a un petit gars qui la voit aller rechercher son couteau. Fait que là, elle utilise ses talents de diplomate et de menteuse pour mener le petit gars en bateau. T'as rien vu, tu feras rien, laisse-toi pas faire, blablabli, blablabla. Fait qu'elle rentre là-dedans, puis là, elle vient me voir. Puis elle dit, il faudrait que tu ailles l'aider. Il revienne, je pense qu'il a un problème, tu sais. Moi, je vais me réveiller, puis je vais le voir sortir avec le gros barraqué. Ouais, j'avoue, il y a peut-être un problème, puis je vais aller l'aider. Fait que moi, je sors dehors, puis il est rendu dehors. Je vais le voir, il serre la main du gars. Il n'a pas l'air d'avoir trop de misère. Il y a de se faire un nouvel ami, Chris. Avant de sortir, moi, je disais à Brimard, si dans 5 minutes je suis revenu, tu sors avec Aliès, tu restes pas tout seul là. Venez voir, viens voir ce qui se passe. Ça a pris 2 minutes, j'étais rentré. Finalement, quand je suis rentré, Brimard s'est endormi. J'y avais payé une coupe de mières pendant l'enchère. Fait que lui... Donc, suite à cette agression du garde du corps de Aguénard sur Nyssa, et le meurtre d'Aniès sur ce gars-là, et Yorgune qui cache le corps, là, on voit qu'on a fait de la marque dans la ville. Fait qu'Aniès, elle dit, on paque nos petits, puis on s'en va. Ok, elle veut quitter la ville, elle a peur pour sa vie. Fait qu'elle dit, il faut s'en aller parce que, elle, l'histoire qui s'est toute déroulée, pour vrai, là, Sébastien ne sait plus qui a parti le mensonge, qui y croit, qui y croit plus. Au final, l'histoire qui s'est répandue, c'est cet homme-là voulait agresser, probablement violer Nyssa, mais que là, Anniès est venue la sauver, puis Yorgune les a toutes sauvées par après, tu sais. Fait que c'est comme cette scène-là qui fait que, là, je sais plus, là, je sais plus ce qui est vrai de ce qui est pas vrai. Donc, Agnès me dit, va préparer, va faire préparer les chevaux, nous quittons cette nuit. D'accord, madame, je crois que c'est pas sage de quitter cette nuit. On a le droit de, jusqu'au prochain le coucher du soleil, donc on pourrait rester ici cette nuit, puis elle dit, non, vous allez quérir le cocher. Ok, je m'instille un peu, mais pas trop, tu sais. Là, je m'en vais voir le cocher, je le réveille, clac, elle se réveille à me mettre un gun sur le bord de la gorge. Excuse, moi, je fais juste demander, est-ce qu'on parte cette nuit, Agnès, elle veut qu'on prépare la carriole et on s'en va. Puis elle dit, non, on part pas, la nuit c'est dangereux, il y a des dangers sur les chemins, il y a des loups, il y a des voleurs. Je connais pas la route, je veux pas briser ma carriole dans un trou sur un arbre, donc nous allons partir demain matin. Je lui dis, d'accord, on va partir demain matin, y'a pas de problème. Je vais aller faire le message à Agnès. Je retourne dehors, j'explique cette situation-là à Agnès, que non, le cocher ne veut rien savoir, puis je comprends sa décision, c'est très dangereux, on veut pas un bris de matériel, se perdre, se faire agresser. Fait que là, Agnès me gifle. Christophe, il dit, jouez-la comme vous voulez, cette gifle-là. Je dis, fais un gif, fais un gif, parce que moi, je vais essayer de l'éviter. Fait que fais juste un gif, voir si tu me trouves. Elle a comme 25 de combat. Fait que là, j'ai comme 44. Fait que je me sentais pas tellement dangereux, et elle pogne un réussite majeure. Agnès me calise une de ses claques, genre volateur, je perds l'équilibre, je m'accote dans des bottes de foin. Mon personnage est humilié, frustré. Fait que, elle dit, tu t'en vas le voir, puis tu vas lui dire qu'on s'en va. Parfait, je rentre, tu commences à atteler les chevaux. J'y vais du mieux que je peux, je mets le couvercle. Je fais les affaires. Fait que le coché, il se réveille, puis qu'est-ce que tu fais là, toi? Je dis, là, on s'en va. Agnès a dit qu'on s'en allait, on va s'en aller. Que tu le veuilles ou non, nous, on part. Fait que, il dit, prends ton cheval qu'elle s'en aille. Sébastien a fait, c'est une bonne idée. Mais, le personnage, il vient d'être humilié. Il dit, non, non, là, on va faire ce qu'elle a dit. Moi, je suis son garde du corps. Je vais préparer la chose. Puis, le coché, il me pointe avec son gun. Parce que, moi, je n'arrête pas, là. Fait que, là, il me menace d'une arme. Puis, là, j'ai dit, la phrase, si vous refusez de partir, je vais vous la demander comme elle, elle me l'a demandé. À ce moment-là, j'avais le coeur qui débattait dans la poitrine. Bien, je me dis, il va falloir que je le fasse. Il va falloir que j'y demande comme elle me l'a demandé, avec une claque dans la face. Là, mon bonhomme, il est en haut. Fait qu'il se dit, j'aurais pas le choix. Le gars, il refuse, bien sûr. Fait que, je dis, OK. Je lui donne une claque sur la gueule pour lui montrer comment elle me l'a demandé. Mais, je suis tellement en colère que je rajoute mes bonus magiques à mon attaque. OK? Parce que je suis vraiment pas content. Fait que, j'y vais de toute ma rage. Je lui donne une claque sur la gueule. Je brasse mon jeu. Maximum dégâts. Neuf. Plus ma magie. Cinq. Ça fait quatorze. Plus ma force. Trois. Fait que là, on est rendu à... J'ai dit quoi moi? Neuf plus cinq plus trois. Dix-sept. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai fait dix-sept sa gueule. Moi, je suis un combattant et j'ai dix-huit points de vie. Lui n'est pas un combattant et je lui fais dix-sept de dégâts. On me dit qu'on entend un... Le coup lui casse. Le gars vole à terre. Il échappe son arme. Moi, j'imagine que dans l'écurie, on avait un genre de flash de lumière parce que j'avais de la main magique de Dieu là-dedans. Pâclant, esti! Je tue le cocher. Je paralyse. Fin de partie. Ça a été un de ces rares moments-là, dans une partie, que je ressens le stress de mon personnage. C'est pas arrivé souvent dans ma vie là. J'en ai peut-être déjà compté là. Quand mon snack a dit à un inquisiteur tailleul et qu'il l'a fessé. Quand j'avais insulté une autre joueur. Je jouais à mon personnage de raciste sexiste. J'avais comme rentré d'une fille à la traité à tous les noms. C'est comme les deux fois que j'ai eu vraiment une émotion. Là, c'est une autre fois que j'ai vécu cette émotion-là. Même moi, je savais plus quoi réagir. J'ai réfléchi. Mon bonhomme, il sait pas comment réagir à ça. Il vient de tuer un innocent. Il se déculpabilise en disant qu'il m'a menacé d'une arme. Le gars, on l'a engagé. Il est à notre service. Il s'oppose à nos demandes. Moi, je me suis opposé aux demandes. Je suis vraiment en train de voler. Il s'oppose à nos demandes. J'y transmets la volée qu'elle lui aurait donnée. Parce qu'il a dit qu'elle vient de me dire les deux pieds dans le purin. Si ça avait pas été peut-être un crit. Si j'avais évité la claque, je serais peut-être allé dire. Mais là, mon bonhomme, il était... Il y avait une sorte de soumission face à elle. J'ai comme oké ma bas. Ça m'a créé une volée pour me dire qu'il fallait agir. Fait que oui, c'est une fin de partie assez intense. J'ai hâte de voir ce qui va se passer la prochaine session. Dans une semaine et demie. Assume. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501